Nous sommes avec Marcel Sartaud, un des coordinateurs, une des chevilles ouvrières du Salon Normand. Ce sera les 8-9 10 novembre, ce week-end qui arrive, enfin 15 jours. Alors Marcel Sartaud, quoi de neuf cette année ? Déjà c'est la 24ème édition. Oui, la 24ème édition. Et comme je suis allé à Vimoutier la semaine précédente, fêter les 25 ans du jumelage. Ça s'est fait d'ailleurs de manière très originale. Les Français nous ont reçus en merveille. Mais le week-end normand, donc, ayant succédé une année... Enfin, donc, c'est fait une année plus tard. C'est normal que nous ne fêterons le 25ème que l'année prochaine. Alors rappelez-nous un peu le principe de ce Salon Normand. Ce Salon Normand, donc, il est venu des échanges entre les présidents de commerçants de Vimoutier de l'époque et de moi-même qui l'étaient à l'époque. Et le but, donc, c'était d'échanger les produits. Nous, nous allons avec de la bière. Et eux, ils viennent avec tous les produits que vous connaissez, toutes les spécialités normandes, tout ce qui constitue vraiment la gastronomie normande. Je vais éventuellement, donc, je vais surtout parler des fromages. Les fromages, et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Vimoutier étant juste à côté de Camembert, donc, le Camembert, c'est vraiment le fleuron de la ville de Vimoutier. Il y a d'ailleurs un musée du Camembert qui lui est consacré. Et, donc, ici, dans le contexte de la foire, il y aura donc 5 producteurs de Camembert, tous au lait cru, que vous pourrez déguster à satiété. Et en plus, donc, il y a la trilogie habituelle, donc, le Camembert, le Pont-Lévêque et le Livaro qui seront présents. Le Pont-Lévêque, c'est quoi ? Le Pont-Lévêque, c'est aussi un fromage, donc, qui est originaire de Pont-Lévêque, mais qui est complètement différent du Camembert. Et il y a même, donc, un fromage qui lui ressemble, mais donc, je ne reviens pas sur le nom, mais donc, c'est quand même un fromage à pas de molle. Alors, il y a le Livaro, c'est quoi, ça ? Le Livaro, ça s'appelle le Colonel, d'ailleurs, parce que c'est un fromage aussi, donc, qui vient de Livaro. Et c'est un fromage genre... C'est difficile de dire quel genre de fromage c'est, mais il est entouré d'une espèce de fétu de paille qui fait qu'on l'appelle le Colonel et qui a, évidemment, une particularité de goût, c'est sûr. Alors, évidemment, le Calvados. Alors, donc, évidemment, là, ce qui est important, c'est que, d'une part, le producteur de Calvados qui vient chez nous, c'est vraiment un producteur renommé. Donc, c'est M. Olivier, donc, et sa spécialité, donc, c'est le cidre du Pays d'Auge, qui est différent du cidre de Bretagne et des autres régions d'Anomandie. Le cidre du Pays d'Auge a sa spécificité. Et au départ du cidre, donc, on réalise le Calvados qui vieillit en Futschène pendant 10, 15, 20 ans, avec ce qu'on appelle la part des anges. Vous savez ce que c'est. Donc, à chaque année qui passe, il y a forcément une réduction de la quantité, puisque il y a une évaporation qu'on appelle la part des anges. Ceci, c'est pour la petite histoire. Donc, il y a d'une part le Calvados, il y a le cidre, il y a le poiré, donc, qui est le cidre de poire. Et il y a surtout, donc, le pommeau, qui est maintenant, donc, si vous voulez, un assemblage de cidre et de Calvados qui a vieilli en Futschène pendant 2 ans. Et que je recommande parce que c'est excellent comme impéritif et c'est très proche du Pinot des Charentes. Alors, cela dit, donc, le camembert, il y aura aussi du vin. Mais là, en Alsace, ce sera du vin d'Alsace parce qu'en Normandie, il n'y a pas de vin. Non, il n'y a pas de vin. Mais enfin, bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire quand on dit qu'on fait un salon des produits normands et qu'il y a des Alsaciens qui viennent vendre du vin. D'abord, c'est un producteur extraordinaire qui a un succès ici phénoménal, étant donné qu'il a toute la panoplie des vins, que ce soit le Riesling, le Sylvanère, le Muscat, le Gewürstraminer, le Pinot Gris, le Pinot Blanc, et tous ces vins sont d'une qualité remarquable. Mais pourquoi est-il là ? Eh bien, tout simplement parce qu'il participe au foire de Vimoutier qui se déroule à la fois à Pâques et ici, donc, à la fin du mois d'octobre, donc, lors de la cueillette des pommes, puisqu'on dit que ça s'appelle la foire de la pomme. Et il est tellement intégré là-bas, à Vimoutier, que quand nous avons fait sa connaissance, eh bien, donc, il a suivi le bagage et il est venu avec les producteurs normands pour faire ce salon des produits normands. Ce qui n'est pas plus mal, finalement, parce que les gens qui viennent pour découvrir les produits normands découvrent aussi des produits d'Alsace. Et puis, non seulement ça, mais c'est complémentaire, parce que dans la panoplie des produits qui sont présentés, il y a aussi du foie gras. Donc, c'est un producteur, donc, qui est près de Vimoutier et qui fait son foie gras. Mais, donc, vous savez très bien qu'un Gewürz ou un Pinot Gris avec du foie gras, c'est l'accord parfait, quoi. Il y aura des petits desserts aussi, je crois, non ? Oui, oui, il y a une spécialité tout à fait normande. Ça s'appelle le bourdin, si vous voulez. Donc, c'est une pâtisserie, donc, c'est une pâte feuilletée, donc, recouverte de fines lamelles de pommes, de la variété de l'ac qui s'appelle la Calville et qui est chou. Donc, ça va engendrer, lors de la cuisson, une odeur qui va parfumer la salle. Alors, cela dit, généralement, il y avait toujours un boulanger à l'extérieur. Est-ce que ce sera encore... Malheureusement, non, parce que lui, il est retraité et nous n'avons malheureusement pas pu trouver de remplaçant. C'est dommage parce que c'était une accroche externe pour l'événement, donc, pour les gens qui passent, ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait le boulanger là-bas, mais malheureusement, il n'est plus là, quoi. Alors, cela dit, nous, qu'est-ce qu'on leur apporte ? Parce qu'ils apportent... Et qu'est-ce qu'on présente quand on va à Dumoutier ? Ben, écoutez, nous ne sommes pas... La chaleur humaine de Châtelet ? Si, non, surtout des gens du Nord, comme on dit. Bon, mais pour eux, ça représente quand même quelque chose, parce qu'ils se...